Plutôt bien. Après, je m'attendais à jouer avec la concurrence au début, donc ce n'était pas donné d'avance. Après, j'ai eu ma chance contre Angers, il fallait que je la saisisse. Pour l'instant, ça me réussit plutôt bien, mais à moi de continuer à faire les efforts. Non, parce que je me tiens toujours prêt à jouer pour le match d'après. J'étais directement prêt pour jouer, donc non, pas d'effet de surprise. Il faut faire comme d'habitude, jouer son jeu et puis après, ça se fait naturellement sur le terrain. J'ai plus d'expérience, j'ai joué quand même quelques matchs, donc maintenant je commence à savoir un peu comment ça se passe. Mais maintenant, c'est à moi de répéter les bonnes performances sur le terrain pour l'équipe. Et puis individuellement. On n'a jamais eu vraiment de discours en particulier. Je pense qu'on savait tous les deux que je pouvais évoluer au poste d'arrière-centrale et arrière-gauche. Moi, mon boulot, c'est de répondre présent quand il me met sur le terrain. Donc à partir de ce moment-là, c'est clair que le discours, il n'y en a pas forcément besoin. Ouais, c'est vrai que Lyon, du coup, c'était un très bon adversaire. Il y avait des bonnes individualités devant. Donc c'était un vrai gros test. Il fallait le passer. On s'en est plutôt bien sortis collectivement. Je pense qu'individuellement, ça allait aussi. Donc maintenant, c'est bien aussi de passer des gros matchs comme ça. Moi, ça fait la neuvième année que je suis ici. Donc c'est vrai que je connais un peu tous les jeunes qui arrivent. La génération Vada, Laborde, Prior. On était ensemble en Gambardella. Et je m'entends plutôt bien avec les anciens aussi, comme Toulalan, Costille ou Plazil. Donc c'est vrai que je m'entends bien avec tout le monde. Donc je pense que je peux être important dans le vestiaire. Le coach, je pense qu'il l'a vu aussi. Après, je ne suis pas le seul. Il y a aussi d'autres joueurs dans le vestiaire qui sont importants. Mais j'essaie de tenir ce rôle. Enfin, ce rôle ne me tient pas à cœur. Donc j'essaie de bien le tenir. Pour moi, le prêt, il m'a fait énormément de bien. En aucun cas, je regrette le prêt au Paris FC. Ça m'a fait grandir dans un club de Ligue 2 qui montait national, qui n'était pas structuré comme ici. Et puis le championnat de Ligue 2 est très difficile. C'est très physique. Donc non, ça a été une grosse expérience. Et je pense que j'ai vraiment bien appris là-bas. Ouais, c'est compliqué de revenir d'une grosse blessure comme ça. Après, il fallait énormément bosser. Je savais que ça allait être long de retrouver le physique. et de retrouver aussi les sensations sur le terrain. C'est pour ça que le prêt était intéressant pour faire le maximum de matchs possibles. Même si c'était dans une situation compliquée. Et puis l'année dernière, il m'a fait du bien aussi de retrouver la Ligue 1 pour enchaîner quelques matchs. Donc non, c'était intéressant. Ouais, non, je pense qu'on était dans le même registre tous les deux. Il a toujours été en avance d'un an un peu sur moi. Donc j'ai essayé de prendre un peu exemple aussi sur son parcours. Il a eu un parcours de prêt périlleux aussi, mais qui lui a réussi. Et je pense que c'est dans la difficulté qu'on arrive à se forger. Et après, au moins sur le terrain, on sait pourquoi on est là. Moi, je ne me fixe nulle part. Je suis dans le même état d'esprit qu'au début d'année, quand avec le coach, on avait mentionné que je pouvais jouer arrière centrale et latérale gauche. Là, en ce moment, il me met latérale gauche. J'essaie de répondre présent pour l'équipe, et pour moi, et pour le coach aussi. Et s'il me met dans l'axe, je ferai pareil et à un autre poste également.